Pour le premier projet sur lequel on a travaillé, je suis intervenu après le tournage, je crois que vous étiez en post-production, enfin en montage, même non, voir le montage était presque fini, et Caroline donc m'a proposé de faire une maquette. Caroline m'avait demandé de proposer une valse, en fait l'idée c'était d'avoir une musique qui connote un petit peu le début du 20ème siècle. Je lui ai joué la valse, elle a bien aimé, c'était un petit thème assez identifiable et qui fonctionnait bien, que j'ai orchestré par la suite et qui a servi de thème principal pour le film. Moi je voulais que ça dégage beaucoup d'émotion et de nostalgie d'entendre cette musique qui est toujours la musique du bonheur perdu, du bonheur enfui, et voilà il fallait que Mathieu trouve à la fois quelque chose de dansant et de nostalgique. Quand je tournais le film, j'avais déjà la musique de la valse dans l'esprit, puisqu'elle avait déjà été composée, mais en même temps, toujours tous les tournages quand je remarque quelque chose, c'est aussi les acteurs, par leur jeu, leur façon de se déplacer, de bouger, le rythme de leur voix, leur douceur ou leur brutalité. qui vont me créer, chez moi, une envie musicale. Je parle très souvent des comédiens en fait, et c'est pour ça que ça m'est très difficile de parler de musique avant que le film soit monté, parce que c'est le résultat de tout ça qui fait que l'univers musical se complète. Et jamais le contraire, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres metteurs en scène, c'est l'inverse, qui ont besoin de la musique pour faire jouer les acteurs, moi c'est tout à fait le contraire, j'ai besoin de faire jouer les acteurs en silence, et petit à petit, un esprit musical va naître de ça. Et après, il faut beaucoup parler. Je ne sais pas si tu te souviens, dans Djamila, j'avais positionné un morceau de Mozart, avant que tu travailles sur le morceau qui est là, dans le parc. C'est très curieux comment j'ai trouvé ce morceau de Mozart que je ne connaissais pas, parce qu'en fait j'ai le coffret des Mozart, les 100 CD de Mozart, donc je n'avais pas le temps d'écouter tout Mozart, et en fait j'ai trouvé ce morceau en trois secondes, parce que je savais tellement ce que je voulais entendre, qu'il me suffisait de regarder sur la pochette ce qu'il y avait écrit, pour arriver automatiquement au morceau, et en, peut-être pas trois secondes, en un quart d'heure, j'ai trouvé le quintet, mais moi que je ne connaissais pas auparavant. Et je tombe dessus et ça colle, parce que je ne sais pas, c'est tellement inscrit ce que je veux. Et après, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'il faut laisser quand même... Il faut laisser la place au compositeur. On se connaissait mieux, et justement, on a franchi un cran, je trouve, sur Djamila. Pour Djamila, je savais toujours à quel moment je jouais de la musique, mais j'étais beaucoup moins directive, même assez peu quand même. Mais tu m'as moins cadré. Beaucoup moins. Je t'ai fait écouter un morceau, et je t'ai dit, ça serait pas mal si ça ressemblait un peu moins à ça, mais bon, en même temps, c'est ce que tu veux, etc. Et après, c'était open. J'ai juste dit qu'il fallait rester romanesque, tout en ayant une musique peu mélodique. Plus de l'ambiance, l'atmosphère du film. C'est vrai que c'était, contrairement à Clima, on était moins dans de l'orchestral, du grand thème. C'était plus un travail sur le son. Pour ça, j'ai mis des pianos, parfois quelques pianos préparés, des textures. Bon, évidemment, il y avait un thème quand même principal, mais après, c'était plus... Donc, plus de clarinettes, mais parfois mélangées, avec une guitare aussi, il faut voir, des mélanges de bois, des textures, des percussions. Bon, il y a un thème, en gros, il y a un thème qui est décliné de différentes façons, en fonction des passages. Maître, vous n'avez pas le droit d'aller dans la boue ! Attention, vous, là-bas ! Jamila Boupacha, je suis Gisèle Halimi, votre avocate. Au tout début, ce que je voulais faire, c'était... Mais finalement, je n'ai pas pris cette piste-là. Je voulais faire deux thèmes avec les deux personnages. C'est pour ça qu'au début, j'avais parlé de voix, parce que je me suis dit, c'est l'histoire de deux femmes, en fait. Donc, d'avoir deux voix qui se retrouvent, donc à la fois deux thèmes, aurait pu être intéressant. Là, après, non, je suis parti plutôt sur l'idée d'un thème. Alors, à dire si c'est le thème de Jamila ou pas... Bon, le thème, disons, la ligne mélodique, elle n'est pas spécialement conçue pour Jamila ou pour Gisèle, mais après, c'est peut-être en fonction du passage qu'on va avoir une couleur qui va être peut-être plus pour celle de Jamila, et l'autre peut-être un peu plus... C'est ça. C'est ça. Moi, je pense toujours émotion, d'abord, plutôt que raisonnement intellectuel. Donc, l'intuition est aussi forte que le langage, dans ces cas-là. Et il faut, enfin, je pense, se garder d'avoir des schémas musicaux trop, justement, trop... Comment on pourrait dire, justement, une musique, un personnage, tu vois, quelque chose qui serait trop illustratif. Oui, oui, tout à fait. Parce que la musique, en soi, est un personnage. Et elle doit, à mon avis, jouer son rôle de personnage supplémentaire. Sinon, ce n'est pas très intéressant, en fait. Donc, il faut lui laisser sa vie de personnage. Et on ne peut pas la coller à quelque chose de trop illustratif ou de trop précis. Et puis, en plus, il faut... L'autre complexité, c'est qu'il faut être toujours... Enfin, moi, je le souhaite, j'espère qu'on y réussit de temps en temps. Il faut rester créatif, c'est-à-dire, en fait, il faut, à la fois, bien sûr, s'inspirer de l'univers musicaux qu'on pourrait connaître. Ça simplifie le débat. Mais il faut se garder de suivant les modes. Et toujours penser que peut-être on est en train d'en créer une. Ça serait encore mieux. Je veux dire par là que moi, j'ai été une des premières à utiliser à la télévision, puisque j'ai travaillé avec Éric Neveu au tout début de la gloire d'Éric Neveu à la télévision. Et j'ai vraiment fait la première musique de téléfilm avec Éric Neveu. On a fait un film policier. Donc, ce que j'avais demandé à Éric, c'était justement de créer une bande-son très, comment tu dis, texture. Et il l'a vraiment faite. Il l'a tellement bien faite qu'ensuite, tout le monde a voulu la même. Et Éric n'arrête pas de travailler. Je souhaite le même malheur à Mathieu. Mais voilà. Mais justement, j'ai eu envie de recréer quelque chose de nouveau. Moi, j'adore Éric. C'est comme tout le problème. Mais c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de rencontrer Mathieu. Je me suis dit, il faut repartir à zéro. Il faut de nouveau créer quelque chose de nouveau. Personnellement, je suis très contente du travail qu'on a fait sur Djamila. Parce que justement, on est reparti à zéro. On ne s'est pas inspiré d'une texture ni d'une ligne romanesque. On est vraiment parti de nous et de zéro. Oui. Et on est arrivés. Sauf qu'on est arrivés. Mais c'est notre création. C'est un film qui parle d'Algérie, du rapport entre l'Algérie et la France. Ce serait un peu... Voilà. Je n'allais pas écrire une musique totalement connétée France et uniquement orchestrale. Là, il fallait quand même rester dans le propos. Elle n'est pas tant la connotation. Elle n'est pas vraiment mélodique. Elle est plus dans le choix des instruments. Certaines percussions. Voilà. J'ai mis du houd, certains passages. Enfin, bon... La façon de jouer aussi, la flûte. On vous entend un petit peu fausse. Voilà. Qui crée... Voilà. Qui rappelle... Mais c'est ça que j'aime bien aussi. C'est qu'elle n'est pas ethnique, la musique. Et c'est facile de faire avec le genre de films, de faire des musiques ethniques. Ça serait la tendance aussi. Une autre tendance dans laquelle on pourrait tomber, qui serait peu créative, c'est de tomber dans ce type de musique-là. Et donc, je trouve que justement, on a évité ces deux écœurs. On a évité la matière et on a évité l'ethnique. Voilà. Et on est arrivé à créer quelque chose de personnel, je trouve, vraiment, qui... Après, les gens ne peuvent pas aimer, mais en tout cas, c'est personnel. Mademoiselle, je vais devoir vous interroger sur ce que vous avez subi par la suite. La séquence de torture, effectivement, il y a eu... Il y a eu beaucoup de débats. Non, parce qu'en fait, au début, Caroline avait... Pas possible. Mais je trouvais original, c'est que toute la séquence de torture, quand elle est dans la pièce... Il y a 3 ou 4 petits extrêmes. Voilà, 3 ou 4, mais notamment le dernier, tu sais que j'avais... En fait, à la base, tu avais décidé de ne pas mettre le son direct. Au départ, vous allait faire en silence. Au silence, voilà. Silence complet. Après, silence complet, ça faisait vraiment bizarre. Donc Caroline s'est dit, bon, il faut de la musique, mais sans le son, en fait. Je voulais garder le même effet que le silence complet, mais sans que ce soit du silence. Donc il fallait quand même du son et de la musique. Parce que j'avais remarqué, parce que j'avais montré le film à mes responsables de France 3, etc. Et donc, ils n'avaient pas bien réagi devant le silence total. Ça n'avait pas fait l'effet que je croyais, en fait. Ça leur avait fait un effet film pas fini, etc. Et donc, ce n'était pas du tout ce que je voulais obtenir. Ils avaient été évidemment stupéfaits par les séquences, mais cet aspect film pas terminé les avait également retenus. Donc j'ai demandé à Mathieu de me créer quelque chose qui fasse aussi fort que pas de son, mais du son. Mais du son. Donc en fait, pour le coup, c'était beaucoup de texture. Et comme, bon, quand on voit Jamila à l'écran, elle souffre. Je me suis dit, là, pour le coup, c'était intéressant parce que je n'avais pas mis de voix. Mon idée de départ, de mettre des voix, n'avait pas été validée. Mais là, je me suis dit, c'est un bon endroit pour mettre des voix. Mais bon, il ne fallait pas non plus tomber dans le cri romantique. Enfin, voilà. Là, c'est quelque chose de très contemporain, inspiré de Ligeti un petit peu. Alors, au début, c'était vraiment, on l'avait mis vraiment devant. Et alors, ça faisait assez, pour le coup, c'était peut-être trop. Donc Caroline a décidé après de remettre, je crois que c'est ça, dans la version finale. Elle a remis les sons, un peu plus de matière, plus derrière. Et on l'entend, voilà. Mais effectivement, la difficulté, ce n'était pas d'aller dans l'illustration de la souffrance. Et à la fois, il fallait quand même qu'il se fasse quelque chose. On ne pouvait pas non plus faire un thème autre sur ces séquences. Ce ne sont pas des séquences faciles à tourner. Mais après, jusqu'au bout, elles ne sont pas faciles ni à monter, ni à sonoriser. Je travaille depuis longtemps avec une très bonne chef honteuse, Auric Delannoy, que je me permets de citer. Parce que Auric est vraiment une honteuse qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'oreilles musicales, et qui est parfaite par rapport à ça. Et très souvent, elle a un avis tranché. Donc ça m'aide aussi, parce qu'on fait une proposition, on arrive, etc. Elle dit « Pourquoi vous allez mettre ça ? Pas question ! » Elle a un avis très très fort et donc ça aide. Ça aide à se décider aussi. J'ai dirigé des œuvres, enfin j'ai mis en scène des œuvres musicales. Ça m'a beaucoup apporté aussi. J'ai mis en scène un opéra de Mozart et une œuvre de messager. Et d'avoir à travailler sur des œuvres musicales m'a aussi apporté énormément de précisions par rapport à des désirs musicaux. Et c'est vrai qu'à la note près, je pense que je suis… Ah oui, oui, oui. Non mais justement, pour rebondir sur ce que Caroline dit, c'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec elle, puisque tu connais la musique et donc elle sait ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Il y a certains réalisateurs qui sont un petit peu indécis parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire ou simplement la sensation de ce qu'ils veulent. C'est vrai que Caroline est très précise dans ses attentes. Et quand je te propose quelque chose, c'est oui ou non. Ou alors il y a peut-être trop de notes là à tel moment. Donc, on est vraiment guidé. C'est un véritable confort de travailler avec… Mais parfois, c'est d'autant plus difficile, si je puis dire. Parce que je pars avec des idées préconçues qui sont tellement précises. C'est vrai aussi. Il faut entrer dedans. Parfois, il faut… Parfois, il faut… Il fait que j'ai remarqué sur Djamila, le coup des voix. C'est vrai que j'ai insisté un petit peu sur certaines petites parties à la base qui n'étaient pas du tout… Non, qui n'étaient pas conçues comme ça. Qui n'étaient pas conçues. Mais je me laisse croire aussi. Mais c'est vrai que je reconnais que je pourrais être parfois un peu plus ouverte à des idées différentes de celles que j'ai envie d'obtenir et que ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est drôle parce que vous savez, en même temps, c'est tellement bizarre la musique. Moi, j'ai pris cette habitude de tous les nombreux compositeurs avec qui j'ai eu la chance de travailler au cours de ma carrière. Et ils m'ont appris ça. Ils m'ont appris le dialogue, la nécessité de se confronter pendant beaucoup d'heures, d'être patient. Il n'y a rien de plus difficile que de trouver des mots pour exprimer ce qu'on veut en musique. Donc, on se bute très rapidement sur les mots. Donc, il ne faut pas trop essayer de torturer le langage. Il faut plutôt confronter les émotions et être patient. Écouter Mathieu jouer du piano. Écouter de la musique ensemble. Positionner des morceaux sur le film. Se dire que cette musique de Poulin, par exemple, on l'aime. Elle peut donner quelque chose. Est-ce qu'on peut s'en inspirer ou pas ? Rénaldo Hahn aussi, que j'aime bien. Il nous a également inspiré. On s'inspire comme ça de le climat qu'on aime bien. Et puis, il vient le moment où le musicien repart seul dans sa solitude de son studio. Et il va mélanger toutes ses émotions pour créer quelque chose qui va sortir de là. T'as une chance que tu n'es plus venue. Ah oui, peut-être. Oui, peut-être. Merci.